1er août 1960, 1er août 2023, 63 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Tous ceux qui sont nés en ce moment sont sans doute devenus des mémés et des pépés. Ainsi donc, le Bénin est également pépé. Voilà donc, vieux de 63 ans, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission Décryptage, nous recevons pour vous un invité, notre invité à pour nom, Michel Cholonon. Michel Cholonon est enseignant à la retraite homme politique qui intervient partout sur l'étendue, toute l'étendue du territoire national. Eh bien, bonjour, monsieur Michel Cholonon. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Merci donc d'honorer votre présence et à notre invitation. Oui, c'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà donc, amis internautes et téléspectateurs, vous pouvez donc participer à cette émission à travers nos différentes plateformes YouTube, Facebook, notre site web également disponible pour vous. Alors, Michel Cholonon, nous allons parler indépendance avec nos chers amis téléspectateurs. Et lorsqu'on parle d'indépendance, aujourd'hui, 63 ans déjà, donc, que le Bénin a, donc, dans cette indépendance-là, quels souvenirs, vous, vous avez de l'indépendance? Oui, souvenirs que j'ai de l'indépendance, il faut laisser-moi vous dire d'abord que c'est vrai, vous avez bien planté le décor, 63 ans, 63 ans, on est pépé, on est mémé, et on est, on est suffisamment âgé, on suppose qu'on a accumulé suffisamment de sagesse. C'est vrai. 63 ans. Alors, aujourd'hui, le 1er août 1960, il y avait le cri du peuple béninois d'Aomé en ce moment-là, Ablodigbadia, Ablodigbadia, c'est-à-dire que c'est le cri de la liberté, de la libération, et cela évoque des années, des décennies de sacrifices, car je dois rappeler que la chute de notre pays, c'était dans les années 1890, avec le roi Béanzin, qui a porté l'étendard de la résistance contre l'envahisseur français. Cela a connu des roues et des bas, mais en fin de compte, nous avons été vaincus, non pas par manque de détermination, tout simplement parce que les moignets étaient... C'était abandonnable. Voilà. Donc, nos armes, contre les armes à feu du colonisateur... C'était pas facile. C'était pas facile, ils n'ont pas pu résister. Et à cela s'ajoutait également le virus de la division, cultivé par l'envahisseur, qui s'appuyait sur les nôtres pour détruire ceux qui leur créent beaucoup plus de problèmes. Et une fois qu'ils ont eu raison de cela, ils se retournent maintenant vers les autres. Et c'est ce que nous avons connu, justement. Et abommé, apporté donc, appuyé le plus lourd tribut à cette résistance. Et ensuite, après la colonisation, il y a eu des mouvements de résistance. C'est là, dans le mai, je me rappelle, un peu partout, la révolte, la guerre des Oli, des Sakhoué dans le Mouno, dans le Nord, le mouvement incarné par Biogera, et qui encore ? Et Kaba, tout ça. Alors, ils sont revenus à bout de tout ça. Mais notre peuple n'a jamais abdiqué. Jusqu'au 1er août 1960. Il y a des noms qui me reviennent ainsi, comme ça, puisque nous sommes dans le mai. Des noms comme Louis Houncarin, qui a souffert le martyr, la déportation. Peu partout, et ça a continué. Et c'est que le colonisateur, n'en pouvant plus, a été obligé de lâcher du lest sous le règne d'un homme hideux. Il faut le dire aujourd'hui. Vous voulez parler de... Vous voulez parler du général des Gaules. C'est lui, le malheur de nos peuples. Le malheur de nos pays. C'est sous lui que la France a été obligée de concéder au peuple opprimé, dominé, ce qu'ils ont appelé... Indépendance. Indépendance. Indépendance, dans son appellation, on comprend que, voilà, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est indépendant. Lorsqu'on devient indépendant, qu'on peut parler d'indépendance. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du mot indépendance ? Oui, mais indépendance, ça veut dire, ça appelle justement ce passé que je viens de décrire, c'est-à-dire que vous avez perdu à un moment donné votre liberté. Liberté politique, liberté culturelle, liberté économique. Et vous êtes devenu des sujets de quelqu'un d'autre, de l'envahisseur. Et il se fait que l'envahisseur ici, c'est la France, consécutivement à la conférence de Berlin, où ils ont eu à partager le continent entre eux. Et c'est comme ça que nous sommes tombés dans l'escarcelle de la France impérialiste. Vous êtes en train de dire à nos téléspectateurs que l'indépendance, en réalité, ce n'est pas le fait d'être, de devenir soi-même, de se prendre des hommes-mêmes, ou de se prendre soi-même. Bien sûr, c'est ce que ça devait être. Je rappelle qu'en octobre 1949, où la Chine se battait pour son indépendance, la Chine et nos pays étaient pratiquement au même niveau. Au même niveau. Oui. Aujourd'hui, la Chine s'est libérée et est devenue la première puissance économique mondiale. pendant que nous, on est encore là à nous chercher. Et ce à quoi nous assistons dans nos pays, c'est quoi ? Nous plongeons davantage dans la dépendance. Parce que la puissance, l'ex-puissance colonisatrice est partie, mais pour mieux rester. Qu'on expliquez un peu. Oui, vous avez vu l'indépendance en 1963, pardon, 1960 et 2023, ça fait 63 ans, comme vous le marteliez tout à l'heure. Mais vous avez vu hier, vous avez vu les peuples se réjouir pour commémorer cette conquête de leur liberté, de leur souveraineté, au plan national et international. Non ! Alors, pour cause, c'est la fête de l'oligarchie qui dirige notre pays. Il y a quand même eu, à Cotonou et un peu partout dans les communes, les 77 communes du Bénin, la célébration, la commémoration de cette fête de l'indépendance. Oui, mais je ne suis pas su, parce que moi, je n'ai pas vécu ça dans le mai où je suis. Et quand j'ai cherché à savoir, et on m'a dit que le président de la République a convié tout le monde à venir faire la fête à Cotonou. Mais ça, ce n'est pas vrai, à Miséreté, à Dambault, un peu partout dans les communes, ça a été célébré. Bon, c'est tant mieux, parce que ça devait être la fête de nos populations. Avec beaucoup plus d'ardin, nous avons vécu, je crois, une belle fête de l'indépendance. Oui, belle fête de l'indépendance pour 2023, c'est vrai, mais c'est relatif. Belle fête pour qui ? Pour la population. Non, la population, comme je le disais, la population n'était pas là. La population, nous avons les images, nous avons les visuels. Ce que vous avez vu. Nous avons vécu même ces moments-là. Oui, ce que vous avez vu là, c'est qui ? Ce que je veux dire, on dit dans ma langue, c'est pour l'Odové, pour l'Agbadia. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut s'asseoir et se réjouir et faire la danse Agbadia que lorsque les deux, les parties, toutes les parties sont rassasiées. Vous voulez faire quel bilan de l'indépendance de peu de 1960 ? Oui, c'est vrai le bilan que peut faire. C'est vrai, nous avons, de façon nominale, acquis l'indépendance. Nominal. Oui, nominal. Mais dans la réalité, aujourd'hui, on peut faire un bilan. Bilan. Comment se porte notre peuple, aujourd'hui ? Indépendant. Indépendant. Ça veut dire que, est-ce que notre peuple est plus libre aujourd'hui qu'hier ? Est-ce qu'il mange à sa faim, plus à sa faim aujourd'hui qu'hier ? Est-ce que notre peuple dispose-t-il des attributs de souveraineté au plan national, au plan international ? Quels sont les attributs de souveraineté ? Oui, la souveraineté, elle est d'abord monétaire. Monétaire. Oui. Mais notre monnaie est toujours dans les mains de la France. Un peu comme pour plusieurs pays de l'Afrique. De l'Afrique francophone. Francophone. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le pacte colonial. Avec les 14 points. A savoir que, vous n'avez pas le droit de... de rentrer en relation au plan international avec d'autres pays sans passer par la France. Il faut que la France vous en donne l'autorisation. Comment s'en sort donc le Nigeria qui a sa mauvaise propre... Mais oui, là, vous posez une question très intéressante. Le Nigeria n'est pas comparé au Bénin. Comme le Ghana n'est pas comparé au Togo. Non. C'est des gens, c'est des pays qui ont conquis la souveraineté. qui ne sont pas ligotés par le pacte colonial. La preuve, ils ont leur monnaie. La preuve, c'est qu'ils parlent leur langue et leur langue sont enseignés dans les écoles, dans les universités, etc. Vous allez à l'université de Ibadan, il y a la chaire de Yoruba. Voilà, c'est également, c'est ça les attributs de l'indépendance. Mais nous, au Bénin, je disais qu'en termes de souveraineté, je ne vous apprends rien en martelant que dans le monde, les pays qui ont pu se développer, notamment la Chine, les pays, le Vietnam et autres, tout ça, n'ont pu se développer que dans leur langue, dans leur culture. Or, ici, le colonisateur est parti, mais dit, vous n'avez pas le droit de faire de vos langues nationales des langues d'enseignement, d'administration, de justice. C'est un gros problème. Un gros problème. Ce qui fait que nous restons français, de par le formatage culturel, à travers l'école. et ça justifie, en fait, aujourd'hui, pourquoi nos jeunes sont formés, sortis de l'université, sortis des ateliers, etc., etc. Et Chôme, pourquoi ? Dans un pays en construction, ça ne vous suprime pas. Parce que les programmes de formation, c'est les programmes fardés de la France. C'est ça que nous continuons de porter. dans la langue d'autrui. Au point où tu ne peux pas mal t'exprimer à côté de quelqu'un. Ben, moi, tu dis, il parle charabia. Il ne sait pas parler. Voilà. Donc, c'est ça. Or, l'école, c'est quoi ? L'école forme les citoyens pour résoudre un problème. Le problème du développement social, culturel et économique. C'est peut-être le moment de vous interroger. Parce que vous avez été enseignant, vous avez été directeur d'école. Oui, bien sûr, j'ai été enseignant. 30 ans. J'ai été directeur dans le système que j'ai toujours dénoncé pour dire qu'on ne peut pas avancer tant que... Est-ce que nous, de peu, dans le temps où nous enseignions d'aller à l'école, vous ne nous avez jamais dit « Mais voilà, il y aura le chômage. » Mais non, de toute façon, notre école, c'est l'école de type colonial. Alors, quand ils sont venus, c'est les religieux qui ont amené l'école chez nous. Et la première école s'est installée ici, à Porte-Nouveau, dans les années 1901-1902. Mais quel était l'objectif de cette école ? Quelle était la mission de cette école ? C'est de former des intermédiaires entre les populations et le colonisateur. C'était ça. Donc, le colonisateur avait besoin d'intermédiaires pour mieux exploiter nos peuples, pour mieux les assujettir. Mais il avait besoin donc d'interlocuteurs. et c'est comme ça que les gens ont été formés. Et l'image, c'est qu'on va à l'école, il faut devenir accoué, ressemblé aux blancs. C'est ça, accoué, col blanc. C'est ça. Voilà. Donc, tu sors de l'école, c'est pour être utilisé dans l'administration pour la plupart. Mais, aujourd'hui, est-ce que les données n'ont pas changé ? Les données ont changé. Il s'agit de construire notre pays. Donc, ce type d'école-là doit disparaître au profit d'une école beaucoup plus patriotique qui prenne en compte nos problèmes, qui prenne en compte nos valeurs culturelles, qui prenne en compte nos réalités. Sans ça, on ne peut pas. On a formé des cas de haut cadre ici. Et ça nous a valu le titre de quartier latin de l'Afrique. Avec... Autrefois. Autrefois. Mais nous sommes allés où aujourd'hui on est plus enchaîné qu'il y a plus d'exploitation. Le pays est soumis à une plus grande rue d'exploitation au niveau de l'école. Mais il faut avoir de l'argent pour envoyer son enfant à l'école. Dites-nous, en réalité, aujourd'hui, il y a plusieurs autres pays de l'Afrique qui ont également reçu leur indépendance depuis 1960. Oui. Les pays de l'Afrique et de l'Ouest en particulier, aujourd'hui, on constate qu'il y a le coup d'État un peu partout. Oui. Au Mali, nous en avons vécu. Oui. Au Niger, récemment, comme précédemment, au Burkina, et tout ça. Oui. Quelle lecture vous faites ? Tout simplement parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets dans les mêmes conditions. C'est-à-dire ? Quand c'est arrivé au Mali, on a crié sanctions au CDAO, tout ça, des structures néocoloniales. qui sont au service de l'impérialisme français en particulier et non au service des peuples africains. Alors, c'est arrivé au Mali et des réactions. Mais ce qui était impressionnant, c'est que les peuples rapidement ont pris ça en compte pour dire oui, ça suffit trop, c'est trop. Oui, nous aimons ça. Nous voulons notre indépendance. la France nous a assez sucés. Ça fait 500 ans de domination. Ce n'est pas plus. Donc, cinq siècles. Nous sommes là toujours sous leurs bottes. Ils sont arrogants vis-à-vis de nous. Ça, c'est votre conviction personnelle ? Non, ce n'est pas une question de conviction. Tout Africain, patriote, doit pouvoir regarder dans cette direction. Mais si, c'est coup d'État, pour coup d'État, ça pose problème. Mais c'est ça que nous avons connu après les indépendances. Mais aujourd'hui, les coups d'État n'ont plus la même signification. Les coups d'État sont l'expression d'un certain patriotisme vis-à-vis de la France qui continue de mettre son coude sur nos coups. Alors, comme on dit chez nous, quand tu poursuis le peureux jusqu'à ce qu'il se retrouve dos au mur, et se retournent contre vous, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Alors, le pays du Sahel, c'est eux, l'exploitation a été beaucoup plus accrue, là. Mais le Mali a été scindé en deux, a perdu sa souveraineté sur une bonne partie de son pays. Et c'est tout ça qui en a ajouté à la frustration, à l'humiliation, à l'exploitation, etc. C'est ça qui a donné un coup d'État au Mali. C'est essentiellement contre l'ancienne puissance colonisatrice. Et ça n'a pas raté au Burkina, on a vu. J'ai quelqu'un d'autre qui écrit que les coups d'État arrière nos nations. Bien sûr, dans un certain... Parce que très tôt, vous vous rappelez bien, le Bénin a commencé l'ancien Daomé, voilà, a commencé en 1963. Oui. Et donc, voilà, nous, là où nous en sommes aujourd'hui. Bien, je vais faire la différence entre ça. Les coups d'État qu'il y a eu en ce moment-là étaient fomentés par la puissance colonisatrice. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui continuent de positionner à la tête de nos pays. N'en déplaise aux gens. C'est au Bénin en 2016, nous, on leur a dit non. Nous préférons notre Béninois Patrice Talon. Mais la politique, c'est de l'art, c'est une science. Donc, on les suit comme de l'air sur le feu. Mais oui, ils ont préparé ce colis-là pour nous. Donc, directement, nous devons accepter d'être gérés par la France. Mais, les béanzins, qu'est-ce qu'on ferait d'eux ? Les cabas. Les cabas, les biogueras. Mais c'est grave. Et le peuple béninois que je respecte, je m'incline devant... Eh bien, le peuple béninois, M. Michel Roulano, s'incline devant moi. Oui, je m'incline devant la mémoire de ceux-là qui ont perdu leur vie pour sauver notre patrie. C'est ça. Nous avons eu tout ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, plus vous donnez à la France, plus vous concédez à la France, plus elle en exige de vous. Parce que la France est quoi ? Entre nous. Elle a quoi ? Rien ! Et c'est pour ça vous parlez de la France. Et c'est pour ça Poutine dit « Moi, je n'ai pas à livrer la guerre à la France. Je n'ai pas besoin de faire tomber la France par la guerre. Il suffit de le arracher, de lui arracher ses anciennes puissances coloniales. » Curieusement, ces coups d'État-là interviennent dans un contexte précis. Je disais, j'expliquais que les coups d'État d'avant n'obéissaient pas au même objectif que les coups d'État auxquels nous assistons aujourd'hui. C'est, on place un pignon là et à un moment donné, on voit que le pignon est décrié. Donc, user. S'il est usé, il faut faire un peu comme une révolution de palais pour placer un autre et donner l'illusion au peuple qu'il y a changement. Michel Holoron, nous sommes prêts par le temps. Vous allez nous dire en quelques mots quelles sont les avancées que le Bénin en particulier a fait en matière d'indépendance. Parce que hier, vous venez de faire le bilan, en général, si je peux me permettre de le dire, quelles sont les avancées du Bénin après son indépendance en guise de conclusion ? Oui, en guise de conclusion, il y a avancé parce que ce à quoi nous assistons de plus en plus qui donne espoir, c'est que l'éveil de notre peuple se fait de plus en plus remarquer. notre population rejette l'assujettissement, l'exploitation, la privation des libertés et est dans le train de se préparer, de s'organiser pour briser le jour colonial. et comme Souké Rekou, quand il a fait le coup d'État et que il a intervenu dans un contexte révolué, perversance, populaire, révolutionnaire et son discours qu'on appelle le discours programme a été élaboré par les forces vives de la nation qui ont dit dans ce discours la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère, notamment française. C'est pour ça que si tu ne prends pas conscience, tu vas embrasser, encenser ton bourreau. C'est ça, aujourd'hui, la conscience naît. Au point où de plus en plus des choses qui peuvent paraître banales mais qui sont des symboles. Je prends par exemple Porte-Nouveau qui était la capitale. Qui est toujours la capitale. Sous la période coloniale. Capitale, une capitale a des attributs. Soit dit en passant. Nous allons y revenir sûrement. Bien. Je perdais le fil de mes idées. Voilà Porte-Nouveau qui était la capitale. Oui. Alors, dans Porte-Nouveau, dans l'espace public, vous sortez, vous voyez trôner nos bourreaux. La place Payol. le stade de Gaulle. Charles de Gaulle. Oui. Place Bayol. Place Bayol. Oui. Pourquoi pas place Taufa et place Béanze. Mais place Taufa justement. Justement. C'est pendant que j'étais en activité que les syndicalistes, les travailleurs avec le peuple de Porte-Nouveau se sont mobilisés pour aller débaptiser la place anciennement dite, appelée Bayol. Pour dire place Taufa. Et ils ont mis des plaques là pour dire désormais là. C'est une honte pour nous que nos bourreaux continuent de trôner dans nos espaces publics. Avec même leur titre. Oui, avec leur titre. C'est normal ça. c'est pour ça que bon, il y a une initiative qui est en oeuvre actuellement au niveau de la mairie de Porte-Nouveau que je salue. A savoir que il faut faire l'adressage de Porte-Nouveau. Faire porter à nos rues et à nos espaces publics nos chaleureux fils dignes qui se sont distingués. Donc, je dis que ça c'est un atout. C'est important. Mais notre peuple ne s'accommodent plus de de tout aujourd'hui. y compris le pouvoir qu'elle a, le pouvoir de la rupture. C'est positif. Alors, de plus en plus, les gens souffrent mais se battent. Ils se battent et qu'est-ce qui se passait ? Des charognards arrivent et arrachent à notre peuple sa victoire. Aujourd'hui, notre peuple n'est plus dans cette dynamique-là. C'est-à-dire se battre pour placer des gens, des représentants directs du colonisateur qui viennent pour faire la même chose et leur mener la vie plus dure. Notre peuple est en train de regarder les choses autrement. Et c'est pour cela que je pense que les expériences qui sont en train de se faire dans notre sous-région sont édifiantes. Ils doivent être soutenus parce que sans nous débarrasser de la France, il n'y a point de salut pour nous. nous étions en direct avec vous avec notre invité, c'est Michel Holonon, enseignant à la retraite. C'est un homme politique. Avec lui, nous avons parlé indépendance, un bilan général de peu, 160 à aujourd'hui. Les avancées, nous avons fait des propositions, en tout cas, Michel Holonon, pour vous, a fait des propositions. Merci à tous, merci à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Nous nous retrouvons, bien sûr, dans nos prochains numéros de décryptage. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501